Et après cet été catastrophique, ce long week-end a fait des heureux, bien des heureux sur nos terrains de golf. On va en jaser ce soir avec Martin Ducharme, qui est président de l'Association des clubs de golf du Québec. Ça a été un beau week-end. Excellent week-end. C'est une récompense que ma nature nous a offert. Et ça va se poursuivre. Parlons de nos terrains de golf, parce que c'est un gros pan de l'économie touristique, de l'économie des loisirs. Comment ça a été cet été? Dans l'ensemble, ça a été un très bon été. Vraiment, oui, il y a eu de la pluie, oui, il y a eu des grosses accumulations. Mais on a une année qui est sensiblement comme en 2022. Ce qui nous fait croire qu'on aurait eu une année record encore une fois. Si ce n'était pas de la pluie. Mais la pluie est venue jouer les troubles de fête. Puis les gens, lorsqu'ils regardent la météo le soir à 22h avec Colette et qu'ils voient que demain, il pleut, ils annulent leur foursome, ils annulent leur partie de golf. Oui, puis ils annulaient 2-3 jours d'avance aussi. Et on sait que la température change. Les coups d'eau qu'on a reçus arrivaient d'un coup sec. Tropical? Oui, vraiment. Et puis c'est regrettable parce qu'on a eu des belles journées dans des météos annoncées qui étaient pour pleuvoir. Êtes-vous en mesure de chiffrer les pertes liées à la météo? Présentement, non. Je vais être capable de pouvoir vous donner des chiffres exacts, M. Zappa. Mi-octobre, mi-navente. Ça se compte en centaines de milliers de dollars quand même. Oui, mais par contre, n'oubliez pas, quand il faisait beau, les gens étaient au rendez-vous. Effectivement. Puis là, on vient d'avoir quatre belles journées consécutives. On en attend encore quatre, cinq. Et un automne chaud également. Oui, avec les couleurs. Avec du golf d'automne agréable. Néanmoins, cette évolution du climat, cette météo en yo-yo provoque une réflexion dans bien des industries, dont la vôtre. Puis on aura un reportage à 22h ce soir sur ces bouleversements-là. Ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher en infrastructures, en investissements également, pour s'y adapter. Définitivement. Puis là, ça nous a un peu shakies cet été parce que là, il faut refaire certaines irrigations à certains endroits. La nature nous a montré que l'eau, elle doit passer. Peu importe, là, sa fin de chemin, elle doit passer. Donc maintenant, nous, les propriétaires, les gestionnaires de clubs de golf, les employés, doivent maintenant composer avec qu'est-ce qui arrive quand on a ces coups d'eau-là. Alors, il faut être prêt à la sécheresse. Oui. Il faut être prêt au coup d'eau. La sécheresse, on s'était préparé des années antérieures à pouvoir avoir des bassins d'eau pour pouvoir être capables d'arroser dans des temps de canicule. Comme là, là, surprenez-vous pas. Il va falloir les partir, les systèmes d'irrigation, là. Parce que même si le sol est gorgé d'eau, en haut, ça sèche. Ça sèche. Et ça brûle. Alors, les terrains devront être arrosés. Oui. M. Ducharme, pour les 10-15 prochaines années, les investissements qui devront être faits pour s'adapter aux changements climatiques? Bien, il y a plusieurs investissements. Première des choses, la majorité des clubs de golf vont se doter, ceux qui n'en ont pas, de sentiers. Oui. Parce que c'était pas facile à gérer. Ils ont perdu beaucoup de revenus parce que les voiturettes ne pouvaient pas sortir où ils étaient sentiers seulement. Alors, si les voiturettes, cet été, devaient passer sur les allées de golf, C'était catastrophique. On détruit le gazon. Oui, définitivement. Alors, il faut faire des allées. Exactement. Il faut munir les cartes de golf de GPS aussi. Exactement. Ça, ça aide énormément. Ceux qui sont munis d'un GPS, ça, c'est parfait parce que le cartes, la voiturette, elle va t'interdire d'aller dans un endroit, elle va te demander de reculer et de reprendre ton chemin. Il va falloir travailler sur le drainage. Ça, c'est hyper important. Mais il va falloir travailler sur le moral des employés aussi parce qu'eux, ils l'ont eu l'été, cet été-là. Ça a été un été pas très satisfait. Moi, je leur lève mon chapeau parce qu'ils ont travaillé énormément fort. C'est incroyable de voir à quel point ces changements de la météo et du climat ont des impacts insoupçonnés, notamment dans votre industrie. En terminant, les touristes sont de retour cette année. C'est le premier été sans vraiment de pandémie. Oui, mais par contre, c'était fragile l'intérêt touristique en 2023. Mais l'industrie du golf, avec la forfaitisation, ça, ça allait exploser et les clients étaient au rendez-vous. Et ça, c'est important de dire. C'est un montant d'argent important au niveau touristique, la forfaitisation. On est là maintenant et on prend notre place. On vous réinvite pour le bilan de la saison un peu plus tard cette année. Martin Duchamp, merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation. Et bonne fin de saison de golf. Merci. Merci.